Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de petites astuces pour faire des économies. Du coup, je vais vous donner 10 petites astuces que j'utilise ou non. Il y a un petit peu de tout regroupé, mais du coup, ça peut vous donner des petites idées s'il vous manque des petites astuces pour faire des économies. C'est toujours bon à prendre. Donc du coup, on va commencer tout de suite. La première astuce que je vous donnerai, tout simplement, c'est faire régulièrement ses comptes. C'est vrai que c'est un petit peu, ça coule de source, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on est tenté des fois de se dire, bon allez, je n'en garde pas trop, je ne fais pas trop, on verra bien. Mais c'est vrai qu'en faisant régulièrement ses comptes, ça nous permet du coup, psychologiquement aussi, de faire un peu plus attention, de se dire, bon là je peux, là je ne peux pas. Donc ce serait la première astuce que je vous donnerai. Moi personnellement, c'est vrai que c'est une astuce que je fais tout le temps. Voilà, je fais tout le temps mes comptes, enfin je fais tout le temps les comptes. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Et je n'ai pas envie de dire que je fais des économies, mais en tout cas, je fais plus attention à ce que j'achète. Et du coup, je consomme mieux, j'ai envie de dire. Ensuite, la deuxième petite astuce que j'utilise aussi, qu'on utilise, c'est acheter en promo, acheter en gros. Bon après, il faut faire attention bien sûr aux promos, il y a des promos qui valent le coup. Il y en a d'autres qui ne valent pas le coup. Mais vraiment, du coup, voilà, si vous avez l'opportunité, nous des fois on fait des stocks pour des choses, voilà. Acheter, par exemple, je ne sais pas s'il y a des promos sur le sopalin, les lingettes, le liquide vaisselle. Voilà, c'est vrai que moi je prends facilement en promo si ça vaut le coup. Et de toute façon, ce n'est pas des choses qui sont périssables. Donc ça vaut le coup d'avoir toujours un peu de stock. Même pour la viande, voilà, quand vous avez des bonnes promos, n'hésitez pas aussi. Si vous avez un congèle, nous on en a acheté un il n'y a pas longtemps. Et du coup, on congèle un maximum de choses. Et c'est vrai que ça nous fait faire énormément d'économies dans la durée, voilà. C'est vrai que c'est une petite astuce quand même qui est logique aussi, mais qui peut bien sûr vous rendre service quand vous en avez besoin. Ensuite, le troisième point que je pourrais vous donner, ce serait tout ce qui est sites de remboursement. Vous avez les applications comme Shopion, Coty. Ce ne sont pas des applications que j'utilise à tort, mais du coup, c'est vrai qu'en les utilisant, on peut avoir des réductions et des remboursements sur certains articles. Donc ce n'est pas négligeable aussi. Vous avez aussi les sites de bons de réduction, comme Envie de Plus, La Belle Adresse, Nestlé Croquant La Vie. Voilà, vous avez quand même pas mal de sites qui permettent d'avoir aussi des bons de réduction en ligne que vous pouvez imprimer. Donc ce n'est pas négligeable, parce que mis bout à bout, ça fait quand même des sacrées économies. Ensuite, la petite astuce numéro 4 que je pourrais vous donner, bien sûr, c'est de participer aux tests de produits, parce que ça vous permet d'avoir des produits gratuitement, de les tester, donner votre avis, et du coup, de faire aussi des économies sur certaines choses. Donc voilà, c'est aussi une petite astuce. Ensuite, numéro 5, revendre certaines choses. C'est vrai qu'on a des habits des fois qu'on ne met plus, on a des babioles qui traînent à la maison. Voilà, ça peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre, donc n'hésitez pas à revendre certaines choses. Ça fait un petit peu d'argent, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, en numéro 6, il y a les applications aussi de cashback, comme eBuyClub, comme eGral, comme Poulpeo. Ça vous permet d'avoir, de récupérer un petit taux sur vos commandes en ligne, tout simplement, de récupérer quelques pourcentages, du coup, sur le montant de votre commande, qui se met directement dans une petite cagnotte. Et au bout de 10 euros, il me semble, pour tous ces sites, vous pouvez, du coup, débloquer le virement sur votre compte bancaire. Donc c'est pas négligeable aussi, que ce soit pour les petites ou les grandes commandes, ça vaut quand même le coup. Ensuite, numéro 7, moi, ma petite astuce, c'est de faire toutes les cartes fidélité. Voilà, dans chaque magasin que je vais, je fais les cartes fidélité. Après, il y a des cartes fidélité qui valent plus le coup que d'autres, mais c'est vrai que, bah, mis bout à bout, des fois, on peut avoir, en plus des promos, par exemple, à Leclerc, je vais prendre, voilà, Leclerc, Carrefour, des fois, ils font des offres 70%, par exemple, remboursées, sur votre carte fidélité, et c'est pas négligeable parce que ça vous permet, du coup, d'incupérer la cagnotte sur votre carte fidélité et de racheter autre chose derrière. Donc, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, le conseil numéro 8, c'est de faire les choses soi-même. Il y a plein d'astuces, maintenant, il y a plein de tutos sur YouTube, même un peu partout, pour faire, par exemple, la lessive soi-même, voilà, tout ce qui est, bah, faire à manger soi-même, faire les soupes, faire, voilà, à manger. C'est vrai que, forcément, ça revient moins cher, en plus, c'est meilleur, même, voilà, faire les choses un peu plus soi-même, même si ça nous prend un peu plus de temps, mais ça nous permet aussi de faire des économies, et c'est pas négligeable. Ensuite, numéro 9, des petites astuces de la vie quotidienne. Ne pas laisser l'eau couler, ne pas faire attention à tout ce qui est lumière, ne pas laisser de matériel en veille la nuit. Voilà, nous, par exemple, vraiment, on coupe tout la nuit. Vraiment faire attention, il n'y a pas de petites économies, et c'est vrai que, voilà, tout ce qui est EDF, c'est aussi un bon part, bah, ça prend une bonne part du budget aussi, au mois, donc c'est vrai que c'est des petites astuces qui font la différence parfois. Et ensuite, numéro 10, alors ça, bah, bien sûr, on l'utilise, parce que mon chéri sait faire les meubles, donc c'est plutôt pratique, mais c'est vrai que faire les meubles aussi soi-même, bah, ça fait des sacrées économies, quand on voit le prix d'un bureau, de, voilà, d'un meuble tout basique. Alors, c'est sûr, on peut en avoir au premier prix, mais c'est pas de la bonne qualité, ça tient pas dans la longueur, donc au final, on rachète, on rachète, on rachète, et c'est vrai que faire les meubles soi-même, bah, c'est plutôt pratique, et c'est économique, et en plus, bah, c'est plus... ça tient mieux dans la durée, après, vous avez juste, voilà, à recustomiser, pardon, en faisant de la peinture, du vernis, des choses comme ça, donc vraiment, le faire soi-même, pour tout, un maximum, voilà, c'est vraiment, du coup, aussi l'astuce, bah, l'astuce importante aussi, pour, bah, pour faire des économies aujourd'hui. Donc, voilà, donc j'ai fini pour mes 10 petites astuces, j'espère que, bah, ça vous a donné des petites idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous aussi, vous avez des astuces pour faire des économies, voilà, on est vraiment là aussi, pour s'entraider, pour partager, donc n'hésitez pas à participer en commentaire, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, et on se dit à bientôt, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501